Heu, c'est pas bon là ! Ils sont à combien ? Ils sont à 15 ! Ils sont à 15 ! Il va falloir les chauffer là ! Ah bah ouais ! Bon Bernard, viens m'aider là ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! A l'an des rois ils sont pas chauds ! En même temps t'as raison de se caler un peu ici ! J'ai un peu froid quand même ! Bon, on va essayer de faire monter la température ! Est-ce que vous allez bien ce soir ? OUAIS ! OUAIS ! Ça va pas te passer ! On va donner une musique des chiffres des lettres ! On va essayer autre chose ! Est-ce qu'il y a des garçons dans la salle ? OUAIS ! Oh, ils sont pas bien habitants ces mecs ! On va leur montrer nous ! Est-ce qu'il y a des filles dans la salle ce soir ? OUAIS ! OUAIS ! On va se remarquer, c'est l'habitude ! JALOUUUUX ! En attendant, je sens que ça s'échelle un petit peu ! Mais... C'est pas encore ça ! Oh ! Je le sais ! Je parie que la rangée de mon côté est celle qui applaudit le plus fort ! OK ! Alors ne mettez pas la rangée ! Je vais compter jusqu'à 3 ! Et à 3, vous allez tous applaudir très 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 fort ! Attention ! 1... 2... 3 ! 1... 1... 2... 3 ! 1... 1... 2... 1... 1... 2... 5... Mais ça y est ! Je crois qu'ils sont chauds-batalles ! On va pouvoir commencer le spectacle ! Tout à fait, Thierry, je suis... Pardon, je suis désolée. Nous pourrons maintenant accueillir votre présentatrice préférée, Bella Brutti ! Bonsoir, mesdemoiselles, mesdames et messieurs ! Nous sommes heureux de vous accueillir ce soir à l'Or des Rois pour un nouveau spectacle ! Une sacrée soirée, ou un titre qui n'a rien à voir avec la choucroute ! Écrit et mis en scène par la troupe Téafon, que vous commencez à connaître un peu ! Bien sûr, en milieu de spectacle, un entracte vous sera proposé avec possibilité de vous restaurer et de boire un peu ! Avec modération, bien sûr ! Et maintenant, sans plus attendre, place au spectacle ! Oh my god ! Mais vous êtes pas prêts ? Euh, pour quoi ? Euh, non mais vous êtes malades ou quoi ? Le public est là, regardez ! Oh, bah t'as qu'à prendre des plaquettes pour les occuper ! Oh, non ou quoi là ? C'est pas possible ! On se bouge, c'est pas sérieux ! Il nous manque pas quelqu'un là ! Attendez-moi ! Attendez-moi ! Ah non, mais là, on est dans une âme hum, hum, noire ! Oh non, même la régie simée ! Bon, étant donné que notre spectacle est tombé à l'eau et que vous vous êtes quand même tous déplacés, je vous propose qu'on se fasse une petite soirée télé, comme au bon vieux temps, vous êtes d'accord ? Oui ! Bon, et puis pas qu'à prise, si comme ça, et pas autrement, hein ! Je vous explique ! J'ai à la disposition une télécommande ! Et à chaque retentissement de clochette, quelqu'un du public devra appuyer sur une touche au hasard. Ainsi, défileront une série de programmes télévisés tout à fait aléatoires. Je compte sur vous pour jouer le jeu ! Bonne soirée ! Bon, allez, appuyez sur le bouton ! Bonsoir, chers spectateurs ! Je suis ravie de vous retrouver ce soir avec l'équipe qui représenterait l'association S.P.I.C.P.C.T.R. Saufgarde et protection d'incorrigibles caniches en perdition de leur capitale pilote frisée ! Dont l'ambassadeur aujourd'hui est François Chinsu, un compte journal animateur de 3 millions de caniches ! Bonsoir François, parlez-nous un petit peu de votre association ! Bonsoir mon cher Olivier Bonne Mine ! Tout d'abord, je suis super content d'être parmi nous ce soir pour défendre cette cause capitale qui est la protection du fatoué de pilote canin et en particulier chez notre ami le caniche ! Oui bon, merci François, vous voulez que vous me présentez votre équipe ? Tout à fait mon cher Olivier ! Tout d'abord, j'aimerais bien vous présenter mon petit caniche Bobby, tu peux essayer d'aboyer s'il te plait ? Oh, merci c'est gentil ! Bon maintenant, on va faire... Tout d'abord le plus sportif de la bande, Sarah Parker ! J'aime le caniche ! Pour son élégance et ses atouts intellectuels, je vous présente Miss Blonde d'Aquitaine ! Et pour finir, la cerise sur le gâteau, notre pâtissier préféré, Christophe Mecherec ! Vous êtes un peu plus j'ai pas coiffeur ? Quel humour ! Coiffeur ! Mecherec ! Mecherec ! Coiffeur ! Bon, passons à notre première épreuve ! Alors, il s'agit d'un grand classique de notre émission. Vous connaissez tous les preuves des jarres. Il s'agit de retrouver la clé dans l'une des jarres, autour de tout un tas de chantiers petites bêtes. Alors, celui ou celle qui a été désigné ce soir est... Miss Languedoc Roussillon ! Oh non, je suis phobie que des souris ! Pense aux caniches bonnes, pense aux caniches ! Tu as raison François, je vais y mettre tout mon cœur et toute mon âme. Mais il est mince, ça sera plus étiquette ! Allez, sablier, glisse partout ! Allez, allez ! Ok ! Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Vas-y, vas-y ! Allez ! Mais non, mais non ! Ça bouge ! Non ! Allez, allez ! Allez, vas-y ! Allez ! Non ! Mais prouille, prouille ! Allez, prouille ! Allez, allez, prouille ! Allez, allez, prouille ! Prouille ! Allez, mais vas-y là-bas ! Allez, prouille ! Allez, prouille ! Mais je la trouve pas ! Allez ! Prouvez en arrière, t'as dû l'enlouper, va au fond ! Allez ! Prouille ! Prouille ! Prouille ! Prouille ! Allez, prouille ! Prouille ! Et je l'ai trouvé ! Personne ! Faire Vanessa assurée à les autres cris de gaffe, qu'elle riche en jour, qu'elle riche toujours ! Nous sommes réunis aujourd'hui en l'église Saint-Jean-Baptiste pour célébrer notre messe hebdomadaire en compagnie de nos fidèles paroissiens. Je suis heureux de vous annoncer que c'est la BNP qui prononcerait la BNP. Je vous remercie, parfaite. In nomine Patrimos Spiritus Antus Atchou ! A Pesus Pesus Pius Détius Adoratus Humanus Amen Tos et au moins In latinus et boufféus Tos et au moins Moi, le latin, j'y comprends rien du tout. La télécommande, c'est bon ? Oui. Bonjour à tous et toutes, et à ce moment-là, pour aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, en Bilbao, au nord de l'Espagne, il y a l'eau et l'eau. Et la télécommande, au nord de l'Espagne, il y a l'eau. Et la télécommande, au nord de l'Espagne, il y a 20 grados. Eh, Bernard, Josy, il y a un souci avec l'antenne. Je ne capte plus rien. Maintenant, voilà que ça parle en espagnol. J'arrive, j'arrive. Bon, est-ce que ça marche, là ? Bon, ben, appuyez sur une touche, on verra bien. Bon, ben, appuyez sur une touche. Aujourd'hui, on a l'intensité quotidienne. Mais tout d'abord, commençant par cette incroyable ville. Deux jeunes gens ont trouvé par hasard l'enfer d'une grotte très historique dans la forêt de Lossac, dans le village de l'André. Cette grotte est estimée à plus de 7 millions d'années avant Jésus-Christ. Mais la chose la plus invraisemblable réside dans ses peintures rupestres. En effet, les croquis ressemblent étrangement au bonhomme bleu du dessin anonyme préféré des enfants, les chevaux, enfin, un croquis. Alors, nous sommes en droit de nous poser cette question qui remet tout en cause. Est-ce que c'est l'homme qui descendait du schtroumpf ? Ou bien, est-ce que c'est le schtroumpf qui descendait de l'homme ? Les scientifiques sont sur le terrain. Et je vous propose que nous retrouvions notre envoyé spécial, Jean-Michel Bourdichon. Jean-Michel. Oui, bonsoir Jean-Pierre, je suis en ce moment-là avec le professeur Boubou. Coucou, gloc ! Elle est super en attention des principaux groupes et grottes de France. Alors, professeur Boubou, Coucou, gloc ! Vous pouvez vous demanderer sur cette grotte, des couvertières pour donner la suite de l'éliminé. Vous voulez dire que vous mettez en doute le fait que vous vous enrions de l'homo sapiens ? D'accord, chère, j'irai jusqu'à avancer que notre boubouin en tête et l'homo sapiens me poussent. Attendez, attendez ! Vous prétendez donc qu'il y a des milliers d'années, notre peau était bleu, que nous vêtions de petite taille, et que notre chef s'appelait le grand chef. Que de surpoids, nous chantions cette chanson en tétant à Tupet. La, 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 la. Vous voulez dire que vous nous le comprenne, mais que de nos équipes en est à pied d'homme pour réconter nos montres en vices. Merci pour ces informations cruciales, nous ne manquerons pas de vous donner pour commencer. A vous l'encre. Merci Jean-Michel Bourdichon pour ses explications. Et maintenant, nous pouvons nous incorroger sur le talent. un visionnaire du créateur du dessin animé des Strumpf, Pélo. En effet, qui était-il vraiment ? Comment cette idée lui est-elle venue à l'esprit en 1958 ? Était-il le seul au courant de nos vraies origines ? Nous essaierons de répondre à ces questions lors de notre prochain journal. Bonsoir et à très bientôt. La télécommande, c'est bon ? Oui ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ça y est, j'ignore ! Je crois que nous y sommes ! C'est un plastique, un capri historique. Tu es sûr, Amélie Katsak ? Fait pour la carte ? Si mes calculs sont bons, nous devons faire trois pas à gauche, deux sauts de gazelle tout droit, trois pas chassés en arrière, un à la baisse, et c'est une saut de pouce vers la droite. Ça y est, ça y est, Amélie Katsak ? Je crois que nous y sommes. Je prends un peu et je crois. Carme-toi, j'ignore ! Tu vas réveiller la malédiction. Nous devons d'abord demander l'approbation des dieux. Je répète un plus mot. Par le pouvoir du crâne ancestral, par le pouvoir du crâne ancestral, j'envoque les dieux tout-puissants, j'envoque les dieux tout-puissants, vis-nous la paix du soleil, vis-nous la paix du soleil. J'envoque les dieux tout-puissants, j'envoque les dieux tout-puissants, j'envoque les dieux de la mer. Je kiffe l'escalator du haut-du-vent, je skiffe l'escalator du vent. Aïe,, un corps de moustique ! Qu'est-ce qu'il y a un ospect ? Oui, Oui, mais non, vous prenez que ton bras va rouler, c'est un truc qui m'attaque. Moi, j'y reviens. Vous me prenez trois heures et vous le soyez, le chien est super. Ah, je crois que ce soit quelque chose. Provenez notre réserve, je ne vous en prie, ce sont des proyels, le cannibale. C'est quoi, c'est pas du tout ? Oh, Junior, que j'étais toi ! Oh, Barbara, c'est tellement bon d'être avec toi. Oh, Kéville, comme tu m'as manqué, ton voyage à New York m'a parlé une éterne. Oh, Barbara, pas une seconde à passer sans que je pense à toi. Putain, ça sort du cœur. Donne-moi dans le bleu, en finit, tes yeux. Oh, Barbara, j'ai tellement envie de t'embrasser. Oh, oui, moi aussi. La télécommande ? Bonjour, amis des chiffres d'élèves. Nous allons débuter avec nos deux concurrents. Vous allez voir à ma droite. Bonsoir, je m'appelle Georgette Dupin et je suis originaire de Vendée. J'en profite pour faire une bise à Bouchette, mon calicoba de 6 ans. Merci. Et à ma gauche ? Bonsoir, je m'appelle Jalette Dupin et je suis originaire de La Creuse. Merci. Nous pouvons débuter avec les lettres. Consonne. Consonne. Voyelle. E. Consonne. R. Voyelle. U. Voyelle. U. Voyelle. E. Vous avez deux minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, purulente, adjectif féminin pluriel, qui contient ou produit du cul, qui est une production pathologique infectée, liquide, blanchâtre ou jaune, pour en sentir très mauve. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y avait aussi Lente, Rante, Rante, Brute, Prunus, Résulte, Brune, Pustule et Brune. Oui, et les prunes n'étaient pas toutes les prunes. Tout à fait, ben là je l'ai peint, il y a les prunes aussi. J'en ai où la Jennifer ? Ah non, mais ça ne revient pas. C'est ça un numéro ? Ah non, non, il n'y avait même pas de raison. Ah non, mais non, mais non, mais non, c'est pas possible. Comment je vais faire ? Sans Twitter, sans Snapchat, sans Facebook, sans Instagram, sans Pinterest, sans Messenger. Non, non, mais c'est pas possible. Non, mais je vais pas répondre que je suis mort. Ah non, mais moi j'ai pas signé pour volontaire. Je sais qu'ils se mangent un truc ici. Non, 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 mais là il va falloir qu'on appelle jamais de la prod pour voir s'il peut pas nous engager. Mais ailleurs ? Celui-là. Je vais lui mettre les points sur mes virgules. Non, mais ça y est, ça y est. Je vais les aider à repasser les trous. C'est clair le plus cher. Parce que là, tu vois, c'est un peu l'amour et dans le printemps. C'est un salamont. C'est un salamont. Ah non, toi, c'est ce que tu dis pour nous faire. Ici, les murs ils ont des orteils. Quel escargot là, c'est celle-là ? Tu vois bien qu'il y a pas un chat. C'est encore la préhistoire ici. Ils sont partis chasser le mammouth. Je crois qu'on est venu faire ici alors. Parce que je vois pas de prince charmant. Je vois pas de plage. Je vois même pas de paratapas. Très bien, mais tu sais, on est partis faire le show, maxi-club, la boite du couette. Ah mais je suis pas prête d'un coup ! Et puis on peut se regarder. Mon vernis, il a tout s'enloché. Ah mais non, je comprends pas. Parce que pourtant, j'ai remis la couche. Ah ça, pour l'avoir, la couche. Bon, j'ai plus une corde dans mon sac, j'ai une petite idée pour mettre le fin à la couche. J'en doute pas. C'est beau vieux, c'est un jeu qu'on est prêt à tomber dans la dernière pluie. Putain, t'as pas la lumière à tous les étages. Qu'est-ce que t'as laissé ? T'es déjà venu chez moi d'abord. Bon, bon, c'est pas grave, on va faire avec. Tu sais quoi, on va aller se préparer. Ouais, à tout à l'heure. Et après, c'est moi qu'on fait deux quiches. Pour pas exagérer quand même, hein. Bon, je sais pas vous, mais moi j'ai une petite soif. Je vous propose qu'on éteigne l'écran et qu'on reprenne les programmes après l'entracte. À tout à l'heure.